C'est vrai qu'on est dans un moment politique particulier et je me souviens avoir prononcé cette phrase à de nombreuses reprises depuis 7 ans. Je crois que Macron nous en aura fait voir de toutes les couleurs et dans des proportions inimaginables avant son élection et que son objectif politique, certains disent qu'il s'agit pour lui d'éprouver ou de tester un maximum d'articles de la Constitution avant de ne plus être président de la République. Je vous dirais qu'il reste d'ailleurs l'article 16. On a failli y passer sur les pleins pouvoirs. Il ne l'a pas fait donc il lui reste encore un peu de temps pour arriver jusque là et vu la situation politique, comment elle s'envenime, vous allez voir comment ils peuvent aussi encore aller plus loin. Je reviens extrêmement rapidement sur le 7 juillet. Vous savez, le nouveau Front populaire l'a emporté. C'est la coalition la plus grande qui est arrivée en tête, avec une majorité certes relative, mais en tête des élections législatives. Et pourtant, ce n'est pas le nouveau Front populaire qu'Emmanuel Macron a appelé à essayer de gouverner le pays, faire une proposition politique, parce que vous le savez, ce qu'il a en horreur, ce n'est même pas la France insoumise, quoique c'est vrai qu'on a une petite part dans son cœur qui est quand même importante, mais bien le programme du nouveau Front populaire lui-même. La démonstration a été faite. Au départ, ils ont dit « Lucie Casté, le nouveau Front populaire, oui, oui, mais en fait, ça ne fait pas 289 personnes. Si les autres arrivent à s'entendre, peut-être qu'il y aura un autre gouvernement. Et puis surtout, surtout, il y aurait des ministres insoumis. » Ça, c'est vraiment pas bien. Imaginez Hugo Abovo, par exemple, l'horreur. Et à ce moment-là, du coup, on a dit, par exemple, « Peut-être qu'il n'y aura pas de ministre insoumis. » Si on vous dit « Allez, OK, on est d'accord, il n'y aura pas de ministre insoumis dans le gouvernement du nouveau Front populaire. Est-ce que vous votez la censure ou pas ? Est-ce que vous allez censurer le gouvernement ? » Et ils ont dit « Oui, quand même, parce qu'il y a des écologistes. » Ils n'ont même pas dit « Éco-terroristes », ils ont été sympas. Mais ils ont dit « Il y a des écologistes. » Et à le coup, les écologistes ont dit « Ah, mais nous aussi. » Alors, les écologistes n'ont pas proposé de ne pas être au gouvernement, contrairement à nous, pour faciliter la manœuvre. Mais on avait bien compris qu'en définitive, ce n'était ni le problème des ministres écologistes, ni insoumis, ni Lucie Castier, ni quoi que ce soit, mais bien le programme du nouveau Front populaire. Et ça s'est sorti par voix de presse, je vous le rappelle, le chef de l'État, le monarque, pardon, qui nous explique évidemment que son problème, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 euros et l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, qui sont deux points durs pour, même pas pour lui, mais pour ses potes. Parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Lui, ses amis, l'oligarchie, dont il défend les intérêts avec beaucoup de vigueur, et qui a d'ailleurs fait que la France est dans la situation budgétaire qu'on connaît aujourd'hui, pour une très, très large part. Tout ça est la conséquence des cadeaux fiscaux faits aux très grandes entreprises et aux plus riches de ce pays qui, eux, ont démultiplié leurs fortunes et leurs actions, leur capital pendant ces sept années d'Emmanuel Macron, là où les plus pauvres et plus précaires ont aussi proportionnellement augmenté, malheureusement. Donc, il fait la politique de ses amis. Je veux dire, ce n'est pas un scoop. Mais la question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ? Est-ce qu'on dit qu'il n'a pas nommé Lucie Casté ou on rentre à la maison ? On aurait pu dire ça. Bon, c'est foutu. De toute façon, c'est lui qui dirait. ...en 2027. Vous savez qu'à ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont dégoûtés. Ils se disent, mais je suis allé voter, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Je vote pour la gauche. Il gagne, il paraît, d'ailleurs. Et à la fin, c'est Michel Barnier, le Premier ministre, quoi. Genre, faille spatio-temporelle. Donc, notre responsabilité politique a été de donner un débouché à cette critique qu'on faisait, à ce vol, à ce coup de force démocratique, ce coup d'État. C'est comme ça qu'on en parle à l'étranger de ce qui se passe en France. et qu'on a mis en circulation un certain nombre d'objectifs politiques et de mots d'ordre. La destitution d'Emmanuel Macron, vous avez les affiches derrière, ceux qui n'ont pas encore signé, si jamais il en reste, il y en avait dans la salle, macron-destitution.fr, il est urgent de le faire. Non pas que vos signatures destitueraient Emmanuel Macron, puisque ce n'est pas la procédure. La procédure, je vais vous la redonner dans un instant, mais ça nous donne de la force et de la légitimité pour défendre la procédure de destitution et surtout ça met en difficulté nos adversaires politiques et nos ennemis politiques également et je pense notamment au Rassemblement national dont on voit qu'ils sont des opposants paillassons, des opposants en carton, puisqu'ils sont la béquille d'Emmanuel Macron pour maintenir les macronistes au pouvoir et au gouvernement et on en a la démonstration la plus éclatante. Encore faut-il mettre en place la procédure de destitution pour le montrer. Encore faut-il faire une motion de censure pour faire la démonstration du positionnement des uns et des autres et encore faut-il organiser des manifestations pour montrer que les gens dans ce pays n'acceptent pas le coup de force démocratique d'Emmanuel Macron. C'est pourquoi la proposition avait été faite avec les organisations de jeunesse de faire la mobilisation du 7 septembre qui a été un succès qui pour l'instant de toute la séquence jusqu'à la mobilisation syndicale on est quatre jours hier avant-hier je ne sais plus hier hier c'est bien ça et la date qui a réuni le plus de monde pour protester contre le coup de force d'Emmanuel Macron. Ça donne nous interroger aussi sur le fait qu'hier ce n'est pas été une très bonne journée d'organisation et de mobilisation on va se le dire très sincèrement. Alors il y a eu une mobilisation heureusement qu'elle était là c'était une journée de grève en semaine mais on n'est pas sur des mobilisations qui seraient de nature à inverser là immédiatement le rapport de force vis-à-vis du gouvernement. Donc ça c'est encore devant nous c'est encore à construire parce que vous le savez vous vivez à peu près dans le même pays que moi vous allez au bar peut-être vous avez des repas de famille sans doute vous avez des amis j'espère et donc ils vous disent mais c'est quoi ce truc quoi ? J'ai voté pour vous là et c'est Michel Barnier et en plus il y a Bruno Retailleau non mais Bruno Retailleau encore on pourrait faire plein d'autres noms mais lui il est quand même c'est un bon client chaque jour il y aura une phrase plus horrible que la précédente alors moi je ne me méprends pas je ne suis pas en train de vous dire qu'on va regretter Gérald Darmanin parce que je vous vois venir à vouloir dire oui rendez-nous Darmanin ne comptez pas sur moi on ne fera pas ça c'est juste que c'est Darmanin sans filtre parce que la politique est exactement la même il monte d'un cran au fur et à mesure que ce soit Retailleau ou un autre etc. et lui il est là justement pour préparer l'après parce que c'est un gouvernement en sursis qui s'est mis dans les mains de Marine Le Pen donc notre objectif politique est de montrer la supercherie de ce gouvernement le coup de force d'Emmanuel Macron parce que lui personnellement il a une responsabilité individuelle en tant que monarque d'avoir nommé Michel Barnier mais aussi de montrer que ce gouvernement n'est pas à l'image du pays et que ça se fait dans un macro-lepénisme je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont qui commencent à être quasiment assumées j'en veux pour preuve le passage du discours de Michel Barnier sur la justice des mineurs pour ceux qui ont suivi dans le détail ce qu'il en est Gabriel Attal avait déjà fait les propositions dans le précédent gouvernement il n'y avait pas encore Bruno Retailleau dedans il avait déjà dit il faut qu'on discute vous savez de ce qu'on appelle l'excuse de minorité c'est pas une belle manière de le dire parce que c'est pas une excuse d'ailleurs mais c'est traduit comme ça aujourd'hui l'excuse de minorité qui fait qu'on n'est pas jugé de la même manière qu'on ait plus de 18 ans ou moins de 18 ans et à l'intérieur de ça vous avez déjà aujourd'hui des exceptions pour ceux qui ont plus de 16 ans moins de 18 ans mais plus de 16 ans et ils veulent aller plus loin pour faire en sorte que sur la période 16-18 en fait en réalité on les juge tout simplement comme des majeurs c'est qu'il revient à ramener la majorité pénale à 16 ans qui est une demande récurrente à la fois de la droite la plus dure de Bruno Retailleau mais surtout du rassemblement national qui est dans son programme depuis toujours Jean-Marie Le Pen le proposait lui-même Marine Le Pen le propose et Le Pen suivant le proposera évidemment et donc c'était déjà dans la bouche de Gabriel Attal ça ressurgit là et ils voudront le mettre en oeuvre bonne nouvelle je pense qu'ils n'auront pas le temps ils veulent aussi faire en sorte qu'il y ait une sorte de comparution immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans justement parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire une procédure accélérée leur comparution immédiate c'est une boucherie judiciaire il n'y a pas de défense il n'y a rien c'est le principal pourvoyeur de peine de prison et ils ont même ajouté qu'ils étaient favorables aux courtes peines de prison exécutées rapidement or toute la science humaine toutes les études depuis 50 ans ont fait la démonstration que les courtes peines étaient contre-productives par rapport aux objectifs poursuivis même par ceux qui veulent réprimer le crime je veux dire c'est un facteur de récidive extrêmement important les courtes peines parce que vous avez tous les inconvénients de l'incarcération sans aucun désavantage parce que c'est tellement court vous ne pouvez même pas mettre en place un travail un suivi etc que vous allez être sorti mais dans l'intervalle sur votre CV il y a un petit trou quand même de la période de votre incarcération vous avez le tampon je suis allé en prison qui vous met un peu à l'écart de la société quand même vous avez perdu vos liens familiaux votre maison etc et donc les conditions sociales dans lesquelles vous retournez dans la société font que vous avez toutes les chances de recommencer à commettre une infraction donc on a une offensive du macro-lopénisme c'est pourquoi deux processus ont été enclenchés la destitution parce que ça concerne Emmanuel Macron et sa responsabilité personnelle et individuelle et la censure et les calendriers vont à peu près se chevaucher la motion de censure elle va être ou elle a été c'est assez imminent parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on la dépose là lundi en même temps que Michel Barnier parce que sinon ça nous a amené à la discuter sans doute vendredi ou samedi s'ils avaient voulu faire les filous les macronistes c'est vrai que ce n'est pas leur genre donc voilà et donc on va déposer le texte là pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse être discuté lundi ou mardi pour que ce soit en plein coeur de la semaine et qu'on fasse une belle entrée en matière la semaine prochaine ça c'est pour la censure pour la destitution vous avez vu que c'était ce matin que ça se discutait en commission des lois il y a plein d'étapes pour destituer Emmanuel Macron ok la première c'était la recevabilité au bureau de l'Assemblée nationale je vais tout de suite m'arrêter sur un point on explique des tas de gens expliquent qu'il faut vérifier que les critères ont été respectés et si c'est recevable en droit parce que vous comprenez dans la destitution on doit pouvoir identifier des manquements qui soient graves et qu'on puisse étayer pour pouvoir passer à l'étape suivante des gens se drapent dans le droit comme ça en vous expliquant qu'au regard du texte et de son écriture évidemment on peut dire qu'il y a des fautes politiques qu'on peut se reconnaître à Emmanuel Macron mais y a-t-il des vraiment manquements graves y a-t-il véritablement une inaptitude je ne dirai pas jusque là ouais un jour j'espère que je vieillirai pas comme ça sinon je vais finir non j'allais dire des méchancetés sur certains de nos alliés de la NUPES enfin pardon de la NUPES du nouveau Fonds populaire donc je ne le ferai pas mais c'est vrai que les socialistes n'ont pas voté évidemment la destitution ce matin pour votre pleine et entière information voilà donc ce que je voulais dire par là c'est qu'évidemment tout ça c'est n'importe quoi c'est pas du droit ce n'est que de la politique la procédure de destitution elle a été mise dans les mains des deux assemblées assemblées nationales et Sénat vous croyez qu'il y a des juristes là-dedans ? peut-être qu'exemple mais globalement ce sont des hommes et des femmes politiques qui ont des organisations politiques qui ont des organisations politiques qui ont des objectifs politiques qui les partagent la question était de se dire est-ce que si un jour il n'y avait pas deux tiers d'une des assemblées qui était vraiment à l'inverse du président de la République et deux tiers assemblées nationales plus Sénat qui n'était vraiment pas de la couleur politique du président de la République est-ce que ce ne serait pas abusé démocratiquement dans le pays de garder ce président de la République ? c'était ça la logique et en plus ils ont mis les deux tiers histoire de dire qu'on n'y arrive jamais c'est ça aussi l'objectif politique de Nicolas Sarkozy puisque c'est lui qui a mis en place cette procédure dans la réforme constitutionnelle de 2008 pour faire croire que le monarque présidentiel n'était pas tout puissant bien sûr qu'il l'est en l'état de la 5ème République n'empêche que nous on doit en faire la démonstration et donc on doit argumenter politiquement sur le fond pourquoi on pense qu'il a manqué à ses devoirs quels sont les articles de la constitution qu'il a enfreint ou qu'il n'a pas respecté par exemple on a expliqué qu'il ne devait pas choisir le Premier ministre mais le nommer c'est comme ça que c'est écrit dans la constitution pourquoi ? parce que dans toutes les démocraties européennes démocratie parlementaire on prend la coalition arrivée en tête et on lui fixe l'objectif de proposer un gouvernement après s'ils y arrivent tant mieux s'ils n'y arrivent pas à censure ok là le président de la République passe au suivant c'est ça l'esprit alors c'est pas marqué comme ça dans le texte chez nous c'est pas marqué comme ça donc là tu dis ah c'est pas marqué comme ça donc je fais ce que je veux et ainsi de suite donc on a argumenté politiquement sur l'analyse de la situation là où les autres se cachent derrière les arguments juridiques c'est pour ça que la recevabilité a été acceptée c'est pas parce que on avait une meilleure analyse juridique on va pas se raconter d'histoire c'est parce que nous avons la majorité avec le nouveau front populaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale et que oui politiquement on a assumé parce qu'on est majoritaire de faire passer cette procédure de décision à l'étape suivante là les socialistes avaient voté et puis en commission c'est un avis qui est rendu par la commission des lois ça n'empêche pas de le mettre à l'ordre du jour de la séance derrière mais nous n'y sommes pas encore c'est pourquoi la pétition a son utilité et la mobilisation est aussi extrêmement importante pourquoi la loi organique prévoit que après son examen à la commission des lois le texte soit inscrit à l'ordre du jour dans les 13 jours ok donc à partir d'aujourd'hui ils ont 13 jours pour l'inscrire à l'ordre du jour mais des gens avaient fait un recours contre cette modification constitutionnelle devant le conseil constitutionnel qui a analysé le texte de l'époque et qui a émis ce qu'on appelle des réserves d'interprétation du texte indiquant la chose suivante que l'inscription à l'ordre du jour de la séance pour que le débat ait lieu dans l'hémicycle devait se faire par la procédure normale quelle est la procédure normale la procédure normale non mais c'est comme dans une société pour regarder la règle vous savez page 10 petit 3 ce qu'il en est et donc des fois c'est bien de lire le règlement de l'Assemblée nationale de la constitution parce que ça nous aide aussi dans la dans la bataille politique ça dit que c'est la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale normalement c'est à dire qu'il n'y a pas d'automaticité ou d'obligation à l'inscrire il y a une obligation pour la conférence des présidents de regarder s'ils peuvent l'inscrire ou pas et donc la conférence des présidents c'est tous les présidents de groupe qui décident collectivement d'inscrire à l'ordre du jour ou pas et d'ailleurs le conseil constitutionnel dans son interprétation dans sa réserve d'interprétation explique que si le texte était battu en tout cas l'avis était largement défavorable en commission dans son examen en commission alors il pouvait être logique qu'il ne soit pas inscrit à l'ordre du jour dans les 13 jours et qu'on pouvait en arrêter là et si au bout de 13 jours ils ne l'ont toujours pas inscrit et qu'on râle figurez-vous que le conseil constitutionnel a prévu lui ce cas de figure qui n'était pas prévu dans la loi et il dit de ce fait la procédure est caduque voilà fin de l'histoire mais c'est pas ça le plus important parce qu'on n'a jamais cru qu'on aurait les deux tiers assemblée nationale plus sénat puisque quand bien même on irait dans l'hémicycle quand bien même on aurait les deux tiers dans l'hémicycle l'étape suivante c'est de réunir le congrès en haute cour assemblée nationale plus sénat pour lesquels il faut les deux tiers et là Emmanuel Macron aurait pu avoir le droit de venir se défendre on est sympa quand même dans le dispositif mais on n'en est même pas encore là mais ça permet qu'est-ce que permet la procédure de destitution un de rappeler qu'il y a une constitution même si on y est opposé à celle de la cinquième il y a des choses qui sont inscrites dedans qui sont normalement garants là pour garantir l'intérêt général la souveraineté populaire les élections les votes les résultats et que ça s'est piétiné et qu'on puisse argumenter là-dessus sans parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et puis ensuite c'est de montrer toute l'illégitimité d'Emmanuel Macron de le montrer au grand jour et le troisième objectif évidemment c'est de savoir qui est pour le destituer et qui n'est pas pour le destituer parce que vous avez vu comment l'extrême droite se comporte soi-disant ce sont les premiers opposants à Emmanuel Macron c'est ce qu'il raconte partout sans doute que d'ailleurs ça leur a servi à un certain moment électoralement pour des gens qui sont un peu éloignés de la politique qui ne savent pas trop quoi etc je pense qu'il n'y en a pas tant que ça dans le vote du RN mais il y a quand même des gens qui votent pour le RN en disant de toute façon ils sont devant les autres eux ils veulent dégager Macron je déteste Macron donc je vote pour ceux qui ont les plus gros scores face à Emmanuel Macron donc il faut démasquer la supercherie et ça c'est pour ça que vous avez vu ce matin ce qui s'est passé en commission des lois le discours du RN qui vous explique que il ne faut pas voter la destitution parce que les insoumis s'ils demandent la destitution c'est pour des raisons politiques oui 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 je vous jure non mais attendez ils nous ont presque démasqués ils ont presque capté non mais vraiment et que parce que Lucie Casté n'était pas nommée première ministre oui alors bien vu les gars franchement waouh ouh ils sont forts au Rassemblement National et à l'extrême droite on les allez et en définitive même certains sont allés jusqu'à dire là c'était plus les LR mais mais les les fascistes aussi l'ont dit que même en réalité c'est un texte qui vise à affaiblir la cinquième république et qui appelle une insurrection pour passer à une sixième république ils ont découvert notre programme et ils ont raison c'est bien ça l'objectif c'est de montrer aussi aux yeux de tout le monde que la procédure pour dire à Emmanuel Macron qu'il doit dégager parce qu'il fait n'importe quoi même celle-là elle ne fonctionne pas parce que la cinquième république verrouille tout et qu'il est temps de passer à une sixième république donc même si vous êtes conscient qu'à la fin ça ne va pas marcher même si on vous dit ouais mais à la fin ça ne va pas marcher c'est le prétexte pour faire de l'éducation populaire pour faire de la politique et pour rester dans l'action et pour continuer à donner des perspectives je vais m'arrêter là parce que je vous ai expliqué longuement la procédure de destitution et la censure qui va avec et ce sera ensuite à Aurélien qui aura la tâche d'expliquer pourquoi le budget ne sera pas voté par l'Assemblée nationale et pourquoi il sera passé par ordonnance au mépris de tout ce que vous auriez pu imaginer c'est-à-dire que c'est même pas un 49-3 ça va au-delà c'est vraiment genre ils s'en foutent carrément de tout même si entre les deux il y aura sans doute un petit 49-3 qui conduira sans doute à une petite motion de censure parce que je crois qu'Aurélien dit moi si je me trompe mais je crois qu'ils veulent vous faire des poches et que du coup c'est pas très populaire voilà merci merci pour votre attention merci beaucoup merci 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 Merci.